Monique Jacot est profondément audacieuse. Elle a un esprit en constante interrogation et un cœur ouvert à toutes les manifestations de la vie qui font d'elle un témoin privilégié de son siècle. C'est en 76 une petite fille qu'on m'avait demandé de photographier. À l'aube de sa carrière, Monique Jacot a d'abord été l'élève de Gertrude Faire et elle va, à partir de ce moment-là, prendre acte de la beauté du monde mais aussi des inégalités présentes et répétées sous toutes nos latitudes. Elle va participer ainsi activement à une nouvelle génération de photoreporteurs suisses et étrangers pour lesquels la photographie va vraiment être un art de l'engagement. Il y a deux parties, deux aspects. Monique Jacot a un regard de lutte, un intérêt à la société, à des questions de femmes, par exemple. Elle est engagée politiquement, elle se déroule dans sa photographie. Et elle a un regard de lyrisse, un intérêt à des choses stilles, à des objets, à des rômes, à des landscapes. J'ai photographié quotidiennement le lac. Ah, là, il y en a une qui est très, très belle. Très, très, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle «De ma fenêtre». Monique Jacot a un intérêt à la rétselle, à la surréalité. Même si elle a fait reportages, elle a cherché des thèmes, où elle a pu demander questions et n'a pas simplement d'écrire. C'est un intérêt à la rétselle, à la rétselle, à la rétselle. C'est beau ce lac.